Je crois fondamentalement que Sonko est un grand menteur. Il ne dit jamais la vérité, il ne dit pas ce qu'il connaît. C'est quelqu'un qui connaît le buzz, c'est quelqu'un qui a toujours volé avec des gens. Soit il vole directement, soit il utilise des mains cachées, c'est-à-dire se cacher derrière quelqu'un, comme on le dit des prêtes non, parce que je pense honnêtement et objectivement que Sonko ne devrait pas avoir cette richesse dont il réclame. Aujourd'hui, il a des biens et il n'a travaillé que 15 ans. 15 ans, on ne peut pas avoir un immeuble qu'on ne peut pas vendre à 100 000, avoir deux femmes, avoir des véhicules 4x4, voyager en business avec ses amis, faire le tour du monde et dire aux Sénégalais que j'ai des mains propres. Je dis que Sonko a des mains très sales. Les Sénégalais sont libres d'aimer quelqu'un malhonnête, qui a travaillé et qui a parlé dans le mensonge, qui ne dit jamais la vérité pour essayer de prendre les cartes de vote des Sénégalais. Ça ne passera pas. Nous allons nous dresser devant lui et dire la vérité aux Sénégalais. Moi, je crois que Sonko est le plus grand voleur du Sénégal. Je le dis et je le répète, il s'est enrichi illicitement. Comment, je ne sais pas, mais il y a lieu de voir qu'est-ce qu'il a fait pour être aussi riche qu'il est. Sous-titrage ST' 501